Vous êtes prêts pour un petit update ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mes lectures de janvier, j'en ai eu 6 au total. Et c'était plutôt des bonnes lectures, alors on va pas trop s'attarder sur l'intro. Et je vais très vite passer à l'update et on va commencer avec ma première lecture de janvier. J'ai commencé l'année avec Seul sur Mars de Andy Ware. C'est un SF... Une SF ? C'est un thriller SF que vous connaissez peut-être puisqu'il a été adapté au cinéma avec notamment en rôle principal Matt Damon. Je l'avais vu à l'époque de sa sortie et du coup je l'avais acheté parce que j'avais bien aimé ce film et comme les souvenirs s'estomper, je me suis dit pourquoi pas le lire pour me remettre un petit peu tout ça en mémoire. J'ai aussi choisi ce livre pour commencer l'année parce que je sentais que j'avais aimé ce livre vu que j'avais bien aimé le film et que j'avais des bons retours aussi sur le livre. Et surtout j'avais envie d'un livre facile à lire où les pages se tournent toutes seules. Et franchement ça a grave fait le job puisque dès les premières pages j'étais prise dans l'histoire. J'avais envie de savoir ce qu'allait arriver à Marc Watney. Oui ! La narration est hyper dynamique, on est sous forme de journal de bord. Marc nous raconte tout ce qui lui arrive à partir du moment où il se retrouve seul sur Mars. C'est le point de départ de cette histoire. Il y a un petit événement qui fait que ses camarades s'en vont sans lui parce qu'ils le croient mort. Et au final c'est pas le cas, donc il se retrouve tout seul sur Mars et il va devoir survivre pendant 4 ans en attendant la prochaine mission qui va arriver et qui pourrait le sauver. Et du coup on va suivre toutes les péripéties, tout ce qui va lui arriver pendant le laps de temps où il va potentiellement être secouru. Et c'est vraiment hyper entraînant. Il se passe toujours quelque chose et on est vraiment dans la tête de Marc où il nous explique tout. Il nous explique ses réflexions. On voit à quel point il galère mais en même temps il est hyper ingénieux. Il est ingénieur mécanicien et il est botaniste. Deux spécialités qui vont largement lui servir dans ce livre. Il a de la chance d'avoir ces deux spécialités là. Clairement ça n'a pas été choisi au hasard par l'auteur. Mais bon c'est ce qui rend ce livre aussi super intéressant. Par rapport au film, je l'ai vraiment trouvé meilleur puisque j'ai re-regardé le film juste après. Il est génial le film, on va pas tergiverser là-dessus. C'est une très très bonne adaptation. Mais du fait que ça dure que deux heures et demie il me semble. Et bien forcément il y a beaucoup d'événements qui vont plus vite. On n'a pas forcément toutes les explications. Alors que là on a vraiment tout dans les détails. Et en plus on se rend beaucoup plus compte des difficultés que rencontre Marc. Alors que dans le livre on a l'impression que les choses se passent plutôt bien entre guillemets. On sent qu'il galère mais pas autant que dans le livre. où tout est plus développé, où il y a aussi plus d'événements qui vont le mettre en difficulté. Dans le livre il y a certaines choses qui sont squeezées. Parce qu'on ne peut pas tout mettre forcément. Il y a un temps, un parti. Le film ne pouvait pas durer 14 heures. Mais du coup si vous avez aimé le film, je pense que vous pouvez vraiment aimer ce livre. Passez un bon moment en compagnie de Marc Whitney sur Mars. Même si clairement le voyage est semé dans l'uche. Ensuite j'ai lu L'incivilité des fantômes de River Solomon. C'est une autoriste que j'avais très envie de découvrir. Qui fait partie des autoristes, des autrices que je veux découvrir cette année. Donc j'ai pu checker ma petite case. Et ça a été une super découverte. Là encore une excellente lecture. Ici on va suivre Aster qui est dans un vaisseau monde. Qui est parti de la planète Terre depuis je ne sais plus combien d'années. Mais depuis très longtemps puisque la Terre est devenue inhabitable. Et sur ce vaisseau, selon le pont sur lequel on se trouve, on est plus ou moins bien traité. Les hauts ponts c'est les riches. Les bas ponts c'est les pauvres, les esclaves. Et on va être dans cet univers assez glauque et sombre. Où Aster se trouve elle dans les bas ponts. C'est une personne racisée. Donc vraiment c'est cool de trouver aussi ce genre de personnage dans le livre. River Solomon étant elle aussi une personne racisée. Et je crois que tous ses personnages, ses bouquins le sont. Donc vraiment ça fait du bien d'avoir un petit peu de diversité là-dessus. Elle va dénoncer quand même pas mal de choses au niveau de l'esclavagisme, du racisme. Elle va aussi mettre en avant la diversité. Que ce soit en termes de genre ou aussi en termes de neurodivergence. Du coup on a tout un panel de personnages hyper intéressants. Et Aster dans ce livre va partir un petit peu à la quête du fantôme de sa mère. Puisqu'elle se rend compte que c'est lié avec des coupures électriques qui se sont déclenchées dans le vaisseau. Et qui ont un impact hyper important sur le bac pont. Puisque pour économiser l'énergie ils ont décidé d'éteindre en fait le chauffage. Et du coup forcément ça provoque des maladies, des morts etc. Voilà il y a tout ça qui se mélange. Et franchement ça fait une lecture hyper prenante, hyper bouleversante, hyper intéressante. J'ai adoré suivre cette intrigue, suivre les personnages. Il y a plein d'émotions qui se ressentent dans ce livre. Mais en revanche comme vous le disiez c'est assez sombre. Donc voilà je ne conseillerais pas forcément à tout le monde. Puisqu'il y a beaucoup de trigger warning. Donc là dessus il faut se renseigner. J'en ai mis pas mal sur Insta, sur ma chronique. Donc si vous voulez aller les voir n'hésitez pas à checker ou à me demander. Mais voilà une très belle lecture en tout cas qui me donne envie d'en découvrir plus sur l'oeuvre de cette auteuriste. Et ça tout le monde bien parce que j'ai les abysses dans ma panne. Après cette lecture bouleversante, j'ai lu une petite nouvelle qui fait plus ou moins du bien. Puisqu'elle est très courte mais très impactante. Tout ce qui est publicité est omniprésent. Puisque chaque objet en fait va faire sa propre publicité à un moment donné dans la journée. Il va y avoir un mécanisme qui est mis en place. Et il va y avoir des slogans qui vont popper tout le temps, toute la journée. Ça rend cet univers très malaisant. Parce que vraiment j'aimerais pas vivre ce que les personnages vivent. Et pourtant c'est quelque chose de reconnu et de aimé par toute la population. Vraiment c'est un univers très particulier. Bref c'était vraiment très court, très intense, très intéressant. J'ai adoré. Et ça fait réfléchir sur vraiment l'impact de la publicité dans notre société. Même si là c'est exacerbé. Il y a quand même pas mal de choses vraies qui ressortent de cette petite nouvelle de 50 pages. C'est fou les messages qu'on peut faire passer en si peu de pages. Vraiment le format nouvel quand il est maîtrisé, je trouve ça super intéressant. Alors qu'à l'origine c'était pas vraiment le format sur lequel j'adhérais le plus. Mais je pense que ça dépend vraiment de si c'est bien fait ou pas. Et clairement quand c'est bien fait, c'est génial. Et franchement je pense que même si c'est très court, cette lecture va me marquer très longtemps. Parlons ensuite des choses qui fâchent avec une lecture plutôt mitigée. Il s'agit d'Aragone de Christopher Paolini. Je sais, je sais, beaucoup adorent cette histoire. Moi la première je l'ai lue quand j'étais adolescente. Et vraiment je me rappelle avoir bingé le tome 1, l'avoir adoré et avoir enchaîné avec le 2. J'ai arrêté au cours du 3, je ne sais plus pourquoi, le 4 n'était pas sorti. Et je m'étais mis dans l'idée de relire la saga pour la finir. Malheureusement, ce tome 1 ne l'a pas trop fait pour moi maintenant. Cette relecture est plutôt mitigée. Il y a des bons points, il y a des choses intéressantes. Et je comprends pourquoi j'ai aimé quand j'étais adolescente. Mais il y a des choses aussi qui ne passent plus maintenant, qui ne me correspondent plus. L'audio a peut-être joué aussi parce que je l'ai principalement écouté en audio. Donc je l'ai totalement écouté en audio d'ailleurs. Et je n'ai pas trop accroché avec le narrateur. Au début ça allait, mais il y a certaines voix que je n'ai pas trop appréciées. Notamment celle de Saphira. Je l'ai trouvée trop lente et molle. Alors que j'ai écouté en 1 x 75 ou 1 x 1 85, je ne sais plus. J'imagine même pas en x 1. Et il y a certaines voix qui ont été utilisées pour certains personnages. Notamment les nains. Je trouve ça trop réducteur. Moi je n'aime pas du tout. Je n'ai pas trop adhéré aux voix que le narrateur a utilisées. Je pense que selon les personnes, on a chacun notre sensibilité là-dessus. Donc ça dépendra. Et ça n'a peut-être pas aidé. Mais dans tous les cas, le personnage d'Aragon, au départ ça allait. Mais plus on avançait, plus je le trouvais arrogant. Et du coup, il m'énervait. Et voilà, j'en pouvais plus de cette partie-là non plus. Et surtout, il y a une troupe dans ce livre que j'aime absolument pas retrouver dans mes lectures. En tout cas, de moins en moins, c'est le géman narratif où il y a un personnage qui sait beaucoup de choses, mais qui ne dit rien. Et vraiment, quand on arrive à un moment où il dit, en gros je sais, mais je ne te dis rien parce que tu n'es pas prêt. Ça m'énerve ! Ça m'énerve ! Et là, c'était le cas. Mais tellement souvent, et même dans d'autres situations, alors que ça ne devrait plus être le cas. Je ne peux pas vous dire sans spoiler, mais voilà. Non, ça, 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 c'est un troupe que je ne peux pas. J'aime pas du tout quand ça arrive. Et du coup, ça m'a aussi un peu beaucoup énervée. Mais c'est donc une des raisons principales aussi pour lesquelles je n'ai pas adhéré à ce livre. Et du coup, je ne continuerai pas malheureusement. Je voulais continuer, finir cette saga. J'ai le tome 2 et 3, puisque c'est les tomes que j'avais quand j'étais adolescente. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je pense que j'ai grand vie, je ne suis plus la cible. Et ça arrive, ça arrive, et c'est pas grave. On peut repartir maintenant sur d'excellentes lectures, notamment avec La Justice de l'Ancilaire de Anne Lecky, qui était la LC du mois de janvier du Galactic Book Club. Et autant vous dire que cette lecture-là, elle était pépite. On va être sur une histoire qui va potentiellement vous retourner au cerveau. En tout cas, c'était le cas pour moi, qui est très complexe, mais hyper intéressante, qui est très captivante, en tout cas, comme je le disais juste avant, pour moi. Et tout ça sous fond d'Empire Galactique, d'IA. Et si jamais vous avez un petit peu peur de ça, mais que vous aimez réfléchir, faire des hypothèses sur vos lectures, etc. Vraiment, ça, c'est le livre idéal. Et c'est aussi pour ça que c'était le livre idéal à lire en LC, parce qu'on s'en est donné à cœur joie. Vraiment, on s'est lâchés sur le Discord. Il y a eu je ne sais combien de messages. On s'entraitait déjà pour comprendre tous les tenants et aboutissants, tout ce qui était dit, parce que l'autrice, elle nous donne des infos vraiment au compte-gouttes. On en sait peu, et on en sait très peu, vraiment, jusqu'à un certain point de l'histoire, où tout se décante un petit peu plus vite. Mais du coup, on essaie de comprendre petit à petit ce qui se passait. Il faut savoir que dans ce récit, il y a deux temporalités, en tout cas, jusqu'à un certain point. Il y a le présent et le passé. On sait qu'il y a eu un événement entre les deux hyper important. On ne sait pas quoi exactement, mais on sait que ça a eu des répercussions sur notre personnage principal. et on essaye de comprendre tout ça. On essaye de comprendre l'univers, on essaye de comprendre ce qui lui est arrivé, qui est ce personnage réellement. Bref, il y a plein de points hyper mystérieux dès le début du livre. Et l'autrice va avoir un très bon ratio entre infos et mystères pour donner envie de continuer. Bon, ça n'a pas été le cas non plus de tout le monde sur la LC. Il y a eu quelques abandons, parce que ce n'est pas le genre de livre où on s'attache au personnage. En tout cas, pas au début. Parce que, clairement, il se passe des événements plus tard qui font que, oui, moi je me suis attachée au personnage et je sais que je ne suis pas la seule. Mais il faut arriver à tenir le coup jusque là. Et pour ça, il faut être assez intrigué par l'histoire. Et moi, ça ne me dérange pas. C'est quelque chose que j'apprécie quand l'univers me porte et qu'il est mystérieux et que je dois tout démêler. Vraiment, partir du flou et essayer de comprendre petit à petit, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc même si je ne m'attache pas au personnage tout de suite, ça ne me dérange pas. Et si jamais vous êtes comme moi et ça ne vous dérange pas, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez quand même vous attacher au père sauvage. Et vous allez être potentiellement dévasté par un des chapitres. En tout cas, vraiment une super lecture à partager. Je ne pense pas que j'aurais le même ressenti si je l'avais lu toute seule. parce que clairement, quand on partage autant autour d'une lecture, ça augmente forcément notre ressenti. Mais je pense que j'aurais quand même bien aimé parce que l'univers est super intrigant, même s'il est complexe. En tout cas, un livre à lire quand on est prêt à avoir une lecture où on a besoin de réfléchir puisque votre cerveau fume littéralement pendant que vous êtes en train de lire ses pages. Et ma dernière lecture de janvier était totalement différente puisqu'il s'agit de Marie Curie prend un amant. Je l'ai écouté en audio et l'audio est plutôt pas mal. Donc voilà, si jamais vous cherchez une lecture audio, sachez que celui-ci, je le valide. Dans cette histoire, on va suivre Marie Curie, son histoire, son scandale, enfin son scandale, le scandale auquel elle était au centre. Et vraiment, on apprend beaucoup sur Marie Curie. Je n'aurais pas pensé en commençant le livre. Pour moi, c'était vraiment un roman... Un roman, quoi. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment un hybride, je dirais, entre roman, non-fiction, une espèce de reconstitution qu'a fait l'autrice. Je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont vraies. Et en même temps, l'autrice, elle nous raconte son histoire d'une façon assez romancée. Mais d'un autre côté, elle se permet aussi de nous expliquer parfois ses réflexions, comment elle en est arrivée à cette déduction. Et du coup, il y a vraiment un mélange entre les deux comme ça qui est super intéressant et super agréable. C'est très fluide. Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré en découvrir plus sur le personnage de Marie Curie, sur ce qu'elle a vécu, parce que moi, je ne connaissais pas du tout tout cet aspect. Je ne savais pas qu'elle avait pris un amant après la mort de Pierre. Et je ne savais pas du tout que ça avait fait autant scandale à l'époque. J'ai découvert une nouvelle facette de cette femme qui est déjà hyper admirable, rien que par son prix Nobel. Ses prix Nobel, parce qu'elle en a eu deux, je ne le savais même pas. J'étais persuadée, enfin, j'étais persuadée, non, je pensais qu'elle n'en avait qu'un seul avec Pierre. En fait, non, elle en a eu deux, dont un toute seule. Et c'est vrai qu'on parle quasiment plus de celui qu'elle a eu avec son mari. Bref, tout ça pour dire que j'avais juste cette vision scientifique de cette personne. Et avec ce livre, eh bien, on découvre une facette plus personnelle. On découvre vraiment une personnalité hyper touchante, hyper forte, et en même temps vulnérable, malgré tout ce qu'elle a pu vivre, toute la misogynie qu'elle a pu se prendre, vraiment, à l'époque, bah, voilà. Il y avait quand même beaucoup de chemin à faire. Il y en a encore maintenant, mais c'était pire. Et ça se ressent dans ce livre. Et on sent que malgré tout, elle garde la tête haute jusqu'au bout pour avoir son prix Nobel. En finissant cette lecture, j'étais d'autant plus admirative de cette personne en connaissant tous ces aspects-là de son vécu. Elle était quand même hyper féministe pour l'époque, sans le vouloir, je pense. Mais elle a tellement vécu de choses, de propos misogynes. Et malgré tout, elle a quand même gardé la tête haute. Et elle s'est battue pour tout ce qu'elle avait envie. Et heureusement, à côté de ça, elle était quand même bien entourée. Et je pense que ça a aidé aussi. Elle avait aussi des gens pour l'épauler. Et ça, c'était cool de voir que tout le monde n'avait pas cette pensée misogyne et que certains étaient là pour l'encourager et pour l'aider. En gros, si vous aimez Marie Curie, que vous voulez en savoir plus sur ce personnage, je vous invite fortement à lire ce livre. Il est hyper qualitatif parce qu'on sent vraiment que l'autrice a mis beaucoup de moyens pour pouvoir mener son enquête et faire cette reconstitution. Donc vraiment, je vous conseille. Voilà pour mes lectures de janvier. C'était vraiment un très bon mois parce qu'à part Aragone, eh bien, c'était que des excellentes lectures et j'en suis très contente. J'espère que ça va continuer dans cette lignée. On se retrouve en tout cas très vite dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501